Été 1963, cette année-là, presque un Français sur deux profite des vacances. La France vit sa première année de paix depuis 24 ans, sans guerre mondiale ni conflit colonial. La croissance économique est bonne, les Français font beaucoup d'enfants. L'avenir est prometteur. Mais alors que les vacanciers se prélassent, on s'agit dans les couloirs presque vides de l'Elysée. C'est que l'affaire est grave. Au Congo-Brasaville, des officiers de l'armée du jeune État indépendant se sont mis en tête de renverser le pouvoir. Ce chef d'État sur le point de se faire renverser, c'est l'abbé Yulu. L'abbé est un drôle de personnage autoritaire, excentrique. Prêtre suspendu par sa hiérarchie, amateur de jolies femmes, c'est un coquet qui porte des soutanes de chez Dior. On chuchote que le grand patron, le général de Gaulle, ne l'aime pas. Oui, mais Yulu est l'homme de la France à Brazzaville. C'est un ardent francophile. Et puis Brazzaville, c'est une ancienne capitale de la France libre. Tout un symbole. Il faut agir, agir très vite. Dans les rues de Brazzaville, ça ne va pas très bien. Les émeutiers l'emportent. Les gendarmes français, présents sur place au nom des accords de coopération, sont dépassés. Un photographe de Paris Match se trouve dans le palais présidentiel le jour du coup d'État. Il immortalise l'abbé Yulu, en train d'appeler le général de Gaulle qui est en vacances à Colombais. De Gaulle temporise. Il rassure Yulu. L'armée française se déploie au point stratégique de Brazzaville. Elle est confiante. Jamais les soldats congolais n'oseront tirer sur des militaires français. Cela ne se fait pas. Le président français tergiverse, il hésite, alors que le temps presse. Finalement, de Gaulle, comme paralysé, demeure dans son indécision. La France reste l'arme au pied et abandonne Yulu à son sort. Il n'y a pas eu d'ordre parce qu'un petit homme est injoignable. Cet homme que voici profite lui aussi d'un repos bien mérité en Méditerranée. Le lendemain, il rentre précipitamment à Paris. Depuis son bureau de l'Elysée, il contacte les insurgés congolais et obtient un sursis pour l'abbé Yulu. Une fois la situation sous contrôle, notre homme s'entretient avec de Gaulle. Il aurait suffi de tirer en l'air, mon général. Je vous assure qu'il n'y aurait pas eu de mort. Je ne pouvais pas le savoir, rétorque de Gaulle furieux. Vous n'étiez pas là. L'histoire que nous allons vous raconter est celle de ce petit homme. Son absence paralyse l'action de la France en Afrique. Son pouvoir est si immense qu'il n'existe aucun équivalent dans la République française. Son nom, aujourd'hui encore, inspire le respect, sème le doute, déclenche l'admiration des uns et la rancune des autres. C'est un homme qui, toute sa vie durant, a cultivé le secret, mystérieux, mythique. Il s'appelait Jacques Faucard. Jacques Faucard partage le pouvoir avec d'autres sur les affaires françaises. Mais il a son domaine réservé, où il est le seul à conseiller et à influencer de Gaulle. L'Afrique. L'Afrique, sa compétence personnelle, son jardin privé. Il en connaît les hommes, les principales ethnies, les mœurs et les coutumes. Il y est respecté. Il y est craint. La mission était limpide et claire. C'est Jacques Faucard qui me l'a raconté en tête à tête. André Lemaignan. Entrepreneur et ami personnel de l'empereur centrafricain Bokassa. Je ne fais que répéter ce qu'il m'a dit. Quand de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, il a tout de suite rappelé Faucard. Il lui a dit, M. Faucard, j'ai besoin de vous, bien mon général. Je vais vous confier une mission, qui est celle-ci. Je vais décoloniser, parce que c'est comme ça, c'est dans l'air du temps. Donc je décolonise. Et je voudrais que vous vous en chargez. En général, à vos ordres. Et Faucard, pour ceci, je vais vous donner deux choses. Je vais vous donner tout l'argent que vous voudrez. Vous n'en référez qu'à moi. Et l'autre part, sur les services secrets français. Si la semaine se passe à l'Elysée, dans un bureau qui jouxte celui du soleil gaullien, c'est à l'usarche que se déroulent les week-ends où Jacques Faucard, naturellement, travaille encore et toujours. Journal de Jacques Faucard, septembre 1967. Samedi 23, l'usarche. Bokassa est venu déjeuner. Le lendemain. Dimanche 24, l'usarche. Cette fois, ce sont Oufouette Bouani et sa femme qui sont venus déjeuner. Oufouette, très détendu, très gentil, très gaie. Faucard connaissait tous les chefs d'État africains. Il les connaissait, mais il connaissait leur famille. Il connaissait l'histoire des enfants, des petits-enfants. Pierre Péan, journaliste enquêteur spécialiste de l'Afrique, auteur de la seule biographie de Jacques Faucard, l'homme de l'ombre, ce qui lui a valu un procès qu'il a gagné. Faucard a ensuite souhaité le rencontrer et les deux hommes ont longuement échangé. Et donc, une bonne partie de son activité, c'était de se rendre indispensable pour un diplôme, pour trouver une place d'internat à un fils, pour régler un problème de couple, pour toutes les choses de la vie courante compliquées pour un Africain et qui devenaient simples parce qu'il s'occupait de tout. L'honneur suprême pour un chef d'État africain, c'était, une fois qu'il avait fait ses tournées officielles dans les ministères à l'Élysée, c'était d'être reçu à la ville à Charlotte, à Lusarche. La maison de Lusarche est le cœur de la politique africaine de la France. Bokassa, Félix Oufouet-Bouagny, Omar Bongo, Mobutu et tant d'autres, tous les autres. Tout ce que l'Afrique francophone compte de chef d'État, c'est des années durant pressé dans la belle maison de Lusarche, pour se délasser et pour parler de l'avenir. Faucard a un secret que l'on peut tout de suite dévoiler. Il est joignable. Jour et nuit, il reçoit et donne des coups de téléphone. Voici son bureau, de petite taille. À sa mort, il a été vidé par des hommes en costume qui ont tout pris. Qui était-il ? Des ST, des GSE, renseignements militaires. Quoi qu'il en soit, l'endroit a été soigneusement nettoyé. À l'exception de son vieil imperméable. Et de ses lunettes. Comment une telle concentration de pouvoir a-t-elle été possible ? Faucard est viscéralement anticommuniste et passera sa vie à combattre tout ce que son précaré africain compte de révolutionnaire ou d'opposant. Faucard est resté très discret sur sa jeunesse. Son silence entretient évidemment son mystère. Dans son parcours, la période d'avant-guerre est tellement occultée qu'il n'y en a plus de traces tangibles. Reste ces quelques mots prononcés à la fin de sa vie devant le journaliste Philippe Gaillard. Après mon service militaire, je suis entrée dans une affaire d'exportation vers les Antilles qui appartenait à une relation de ma famille. C'est ainsi que je suis devenue importateur-exportateur, ce qui est toujours demeuré ma profession. Ce point est essentiel. Jacques Faucard n'a jamais été fonctionnaire de l'État français. Il n'abandonnera jamais le monde des affaires et sa société privée d'import-export, la SAFIEX. De Gaulle tentera bien de régulariser sa situation. Il essaiera même de le faire nommer au Conseil d'État. Peine perdue. Et le général abandonnera de guerre lasse devant l'obstination de Faucard à conserver son indépendance. Et voilà. Jacques Faucard est nommé secrétaire général aux affaires africaines et malgaches. Il est directement rattaché au chef suprême. La mission est à la hauteur de ses compétences. Le général de Gaulle lui avait donné une mission bien précise. C'était de réussir la décolonisation. Autrement dit, accompagner le sens de l'histoire, les pieds sur les freins. Sur les sujets très chauds, il est important qu'à New York, à l'ONU, les pays africains indépendants soient aussi alliés de la France. Et donc, pour nous, dans le domaine de notre politique étrangère, il est important de maintenir cette relation avec ces pays récemment devenus indépendants. Finalement, grâce à tout ça, lorsque le général de Gaulle allait à l'ONU, allait je ne sais où, il arrivait avec les 14 voix des 14 pays nouvellement indépendants, donc il arrivait avec 15 voix, et donc il faisait ce qu'il voulait. Voilà quelle était sa vision. Et l'instrument, c'était Faucard. « Conserver l'Afrique francophone dans le giron français coûte que coûte. » Accompagné de Faucard dans le rôle du VRP, De Gaulle sillonne toute l'Afrique francophone en 1958. Il propose un référendum pour faire adopter la communauté, un vaste ensemble de peuples autonomes, mais non indépendants. L'alternative est apparemment simple. Voter oui, c'est la communauté. Voter non, c'est l'indépendance. Mais Faucard veille. Certains discours de leaders africains sont opportunément remaniés à la dernière minute, car il est bien entendu hors de question de voter non. Faucard peut compter sur son allié de poids et avocat infatigable. Félix ou Fouette Boigny milite énergiquement pour convaincre les indécis. Un chef pourtant échappe à Faucard. Le Guinéen Sécoutouré a le toupet de refuser la main généreusement tendue par la France. Par un discours courageux et exalté, Sécout affirme sa volonté d'indépendance au nez et à la barbe du général de Gaulle, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il prend très très mal la front. Nous savons que l'étape à Conakry va être dure. Nous savons que Sécoutouré va s'affirmer face au général. Et moi, j'avais de Sécoutouré une opinion assez bonne. Et j'étais fasciné par le « enfin, de Gaulle va trouver à qui parler ». Et j'ai vu un Sécoutouré qui en faisait beaucoup. Il a fait une vraie comédie, mais quand même assez formidable. Alors que le leader guinéen ne désire pas rompre définitivement les liens avec la France, c'est l'ancien colonisateur qui supprime unilatéralement l'aide économique et gèle les avoirs de la Guinée. Indépendance et rupture des liens. En pleine guerre froide, cela a une signification très précise. Sécoutouré se tourne vers l'URSS pour assurer sa protection et son développement économique. Sécout devient doublement l'homme à abattre. C'est le début d'une lutte sans merci et très personnelle entre Jacques Faucard et Sécoutouré. Sécoutouré avait un discours évidemment très dur sur Faucard. Il utilisait ce terme en disant « Faucard » et puis peut-être pousse vers le bas, tel un empereur romain. Le SDEC lance l'opération Persil qui consiste à inonder la Guinée de fausse monnaie pour couler l'économie du pays. Les services forment des groupes d'armées d'opposants guinéens, notamment depuis le Sénégal. On tente d'éliminer physiquement ces coups tourés. Toutes les tentatives échouent, dont l'une d'elles de façon rocambolesque. L'un des officiers para, chargé de la mission, a des remords. Très catholique, il s'en ouvre à un prêtre. Celui-ci brise le secret de la confession et de fil en aiguille, l'information remonte au Quai d'Orsay, à Paris. Faucard est contraint d'annuler l'opération. Momentanément. L'exemple de la Guinée de ses coups tourés est très intéressant parce que voilà un homme qui a pris au mot le général de Gaulle, à savoir que chacun pouvait dire oui ou non. Mais il a pu expérimenter quelles étaient les conséquences de dire non. A partir du moment où il a manifesté sa volonté de quitter le système qui a été mis en place par de Gaulle Faucard, c'est extraordinaire qu'il est mort de mort naturelle. Parce qu'il a fait l'objet de complots continuels, de déstabilisations continuelles. Tout ce qu'on peut imaginer a été fait par la France, avec la manœuvre Jacques Faucard. La France assure également la protection extérieure par des accords militaires si secrets que les ministres français de la Défense n'y ont même pas accès. Faucard s'appuie sur son ami Maurice Robert, patron du SDEC pour l'Afrique, qui met en place des postes de liaison et de renseignement, les PLR, auprès des présidents africains. Ces PLR doivent théoriquement former les services secrets des nouveaux États indépendants. Mais ils sont dirigés par un agent français du SDEC qui répond à la fois devant le président africain et devant Faucard. Nos hommes sont partout. Le Jacques Faucard diplomate peut laisser rapidement la place au Faucard père Fouettard. Car il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Il est interdit de quitter le précaré. En 1964, il y a un coup d'État au Gabon. Cette fois-ci, Faucard n'est pas en vacances. Ça, c'est une histoire terrible. Effectivement, les militaires français se sont retrouvés avec le chef militaire gabonais face à un lieutenant de l'armée française. Et les deux se connaissaient. Et en plus, s'estimaient. Et donc, ils se sont parlé en disant, si tu rends-toi, sinon je t'ai en ligne de mire, je vais te tuer. Et l'autre a dit plutôt la mort que la honte. Et il a été tué. Et 15 autres militaires gabonais ont été tués. C'est quelque chose de très lourd. Et moi, je l'ai su dans peu de temps après, parce que je connaissais bien le colonel Chambon qui dirigeait le 6e RIAOM, qui était basé à Boire. Et c'est quelque chose qui avait tordu les tripes. Et il n'était pas heureux de cette affaire. Il avait été obligé d'obéir aux ordres, parce que les ordres venaient de Faucard. Il fallait que le coup d'État, que tout soit terminé le soir même. Il est très probable que s'il y avait eu du temps, finalement, il n'y aurait pas eu ces morts. Dictons. Qui tient le Katanga détient la fortune du Congo. Cette province est en effet si riche en minerais que l'on parle d'anomalies géologiques. Depuis toujours, les puissances occidentales lorgnent dessus. Les soviétiques également. C'est une des premières réserves au monde en cuivre. Donc, un but stratégique de premier ordre. Donc là, ce n'est pas une histoire africaine, c'est une histoire est-ouest. L'indépendance du Congo est conduite par un brillant premier ministre, Patrice Lumumba. Mais il a des sympathies communistes. Mauvais point pour lui, car il devient l'homme à abattre pour les occidentaux. Le Biafra est au Nigeria ce que le Katanga est aux aïres. La province la plus riche. Sauf qu'il s'agit ici de pétrole. Aujourd'hui, quand on analyse elfe, il ne faut jamais oublier que c'est essence et lubrifiant de France. C'est ça que ça veut dire, elfe. C'était le bras armé de la France. Ça s'est mal terminé, parce que l'époque avait évolué. Les abus de biens sociaux, ça n'existait pas au début. Ça n'existait pas dans les années 60 et 70. Mais elfe a servi largement à ça. Il a servi à l'indépendance nationale pour trouver du pétrole qui ne vienne pas des majors américains. C'était une de ses fonctions à elfe. Et puis une deuxième, c'était de mettre de l'huile dans le système néocolonial. Parce qu'il y avait de l'argent qui échappait à tout véritable contrôle pendant de nombreuses années.